Bon, à l'heure où je sors cette vidéo, le 7-8 vient de sortir. Je vais ici vous expliquer les changements majeurs du 7-8 par rapport au 7-7, et surtout vous expliquer ce que ça signifie pour vous et comment utiliser cette connaissance-là pour battre les autres joueurs. On va commencer par la mécanique principale du 7, c'est-à-dire les augmentes de héros. Dans pratiquement toutes vos games, vous allez avoir une héros augmente, que ce soit en premier, deuxième ou troisième choix d'augmente. Il y a seulement 10% de chances de ne pas avoir d'héros augment dans une game. Et chaque champion du jeu a en fait deux augmentes de héros, une plus orientée carry où l'unité en elle-même va devenir très forte, et une plus orientée support qui va rendre toute votre équipe plus forte. Je ne vais pas vous détailler exactement l'arbre, même s'il est connu des augmentes que vous pouvez avoir, c'est-à-dire combien de pourcents de chances il y a d'avoir une augmente d'un champion qui coûte 1, en deuxième augmente, etc. C'est un peu galère, mais comprenez qu'en début de game, vous allez avoir des augmentes sur des champions moins chers, et en fin de game, vous allez avoir des augmentes sur des champions plus chers. Sachant que les augmentes de 5 cost, les augmentes d'unités qui coûtent 5, sont très rares. Si vous avez l'occasion de jouer votre game autour d'une des unités qui vous sont proposées, alors ce sera assez simple, c'est logique, vous allez prendre l'unité que vous êtes déjà en train de jouer, si c'est un plan de jeu qui existe, et vous allez juste essayer de jouer votre game autour de cette augmente-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les augmentes du jeu sont globalement jouables dans beaucoup de cas. Même les augmentes carry, par exemple, vous allez avoir une augmente d'un carry 1 cost en début de game, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément re-roll sur 1 cost, c'est-à-dire le passer niveau 3, et faire en sorte que ce soit votre carry principal. Vous pouvez juste vous en servir pour être plus fort en early game, battre tous les adversaires, gagner de l'économie, gagner des HP, et ensuite vous arrêtez de jouer cette unité un peu plus tard quand elle ne sert plus à grand-chose. Bien entendu, dans l'idéal, on veut essayer de passer des unités niveau 3 quand on peut, si c'est une augmente héros carry. Et dans l'idéal, si on est en train de jouer une game où on ne sait pas encore trop ce qu'on va jouer, ou alors on n'est pas trop orienté vers les héros augmentes qui nous sont proposés, on peut essayer de prendre une augmente support qui est un petit peu flexible. Par exemple, je pense à deux augmentes que je peux vous donner en exemple, c'est Zoomies, qui est une augmente de Yuumi, et Re-Energize, qui est une augmente de Wukong. Ces deux augmentes sont très forts tout au long de la game, vous pouvez les garder jusqu'à pratiquement le dernier round de la game. Par exemple, pour l'augmente Yuumi qui va buff l'attaque speed de toutes vos unités et les rendre plus rapides, ce sera l'équivalent de l'augmente phaser weight, mais pour toute votre équipe, ce qui va rendre votre équipe beaucoup plus puissante au cours de la game, vous pouvez juste garder la Yuumi sur votre board. Vous n'avez pas nécessairement besoin de lui mettre des items ou d'activer ses synergies, vous pouvez juste la garder comme un sort de buff global à votre équipe. J'ai fait attention à d'ailleurs vous donner deux exemples d'augmente qui, au moment où je fais la vidéo, sont très fortes, donc n'hésitez pas à les prendre en support si vous en avez l'option. Je peux comprendre que c'est un peu complexe, bien entendu, je vais faire plein de guides sur ce set pour vous expliquer des compos et d'autres techniques, etc. Et là, on ira plus en détail, mais pour l'instant, juste garder ça à l'esprit. Le deuxième changement majeur, ça va être les items. Globalement, tous les items du jeu sont moins forts. Plein de composants ont été nerfs dans leur stat de base et beaucoup d'items aussi ont été nerfs dans leur stat de base. Le plus frappant, ça va être l'AD, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'AD est complètement différent. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de maths, donc je ne vais pas vous expliquer exactement comment la scalabilité de l'AD a changé, mais en soi, maintenant, tout est en pourcentage, c'est le même fonctionnement que l'AP, on prend l'AD de base, et ça, j'insiste bien dessus, c'est l'AD de base, ce n'est pas l'AD total de votre champion, c'est-à-dire que si un champion de base a 90 d'AD et que vous lui mettez un item qui lui donne 10% d'AD, eh bien, il va avoir 10% en plus, donc il va avoir 9, parce que 9, c'est 10% de 90. Donc même s'il a 300 d'AD avec, je ne sais pas quel buff, ce champion, ça restera 10% de 90 et pas de 300. Plein d'items un peu situationnels aussi ont été augmentés dans leur flexibilité, je pense par exemple aux Zephyr, à la QSS et au Shroud, c'est des items qui de base sont assez durs à faire en early game, parce que ça ne vous apporte pas grand-chose en début de partie, mais maintenant, ils donnent tous des petits buffs qui vous permettent de potentiellement le faire si c'est le play, maintenant, je ne vous conseille pas non plus de le faire à chaque fois, mais la QSS, c'est un meilleur item principalement parce qu'elle donne beaucoup de crit, beaucoup d'attaque speed en early game, c'est assez fort. D'ailleurs, le crit, parlons-en un petit peu, le crit a changé aussi complètement. Avant, quand on jouait une unité avec des crit, ce qu'on voulait, c'est de lui mettre une IE pour que ses crit puissent augmenter en dégâts, donc on avait des dégâts critiques bonus quand on mettait des crit en plus sur l'IE. Maintenant, le fonctionnement est différent, une IE ne suffit plus pour accéder aux 100% de crit max, il faut mettre plusieurs items, mais maintenant, dès qu'on est au-dessus de 100% de crit, peu importe qu'on est une IE ou pas, on va avoir des dégâts critiques bonus. Pour simplifier un peu la chose, pour certains qui auraient un peu de mal à comprendre ce que je suis en train de dire, en gros, les crit scalent moins puissamment, mais on peut faire plein d'items crit sur une même unité, ça reste très fort. D'ailleurs, le dodge a été supprimé des items, c'est-à-dire que le gant de crit ne donne plus de dodge, la QSS ne donne plus de dodge, le dodge, c'est l'esquive, c'est-à-dire l'idée d'esquiver une auto-attaque ou même certains spells AD, et d'ailleurs, en parlant des spells AD, les spells AD ont complètement changé. Pour ceux qui ne savaient pas, avant, les spells AP avaient besoin d'un dual gantlet pour crit, mais les spells AD pouvaient crit dans tous les cas. Donc c'est-à-dire qu'avant, si vous aviez, par exemple, je pense à Irelia au 7-6, Irelia, elle avait un spell qui faisait des dégâts physiques, et du coup, son spell pouvait crit, même sans IE, sans aucun item. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chaque spell AD fonctionne comme un spell AP, vous avez besoin de crit pour que ça fonctionne, et ça ne compte plus comme une auto-attaque, par exemple. Maintenant, comment utiliser ce changement-là ? Je ne peux pas vous donner une réponse exacte et claire, parce qu'au fur et à mesure du set, les items vont être nerfs, vont être buff, donc ça va un petit peu évoluer. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire moins attention aux items. Les items sont moins importants sur vos unités. Vous pouvez jouer une unité en late game. Tant que votre board est fort en lui-même, les items vont être moins importants pour le rendre encore plus puissant. C'est-à-dire qu'avant, un carry qui avait 3 items contre un carry qui en avait 0, c'était genre 15 fois plus fort. C'était vraiment un truc de fou. Maintenant, un carry qui a 2 items contre un carry qui en a 3, c'est un peu plus fort. Ce n'est pas dingue. Économisez un peu moins vos items, essayez peut-être de les slam un peu plus agressivement, de les faire un peu plus tôt dans la game. Et la dernière chose à dire sur les items, c'est les items d'anti-heal qui aussi, comme tous les autres items, ont été nerfs. Maintenant, le burn, donc les dégâts bruts en fonction des pourcents HP max, et l'anti-heal, les deux ont été nerfs. Je trouve personnellement qu'actuellement, les items anti-heal sont assez faibles. Maintenant, n'hésitez pas à continuer à les faire, ça reste des items corrects, mais c'est moins ultra important. Avant, on voulait toujours avoir un item d'anti-heal. Maintenant, ce n'est pas dingue et surtout, il n'y a pas tant de heal que ça dans le set de base comparé aux autres sets. Dernière chose, le strikebreaker qui est un nouvel item qui remplace la trappe-clos. La trappe-clos n'existe plus. Le strikebreaker est un très bon item. Il y a beaucoup de shields dans le jeu actuellement et vous pouvez l'utiliser agressivement en early game. C'est un item qui se fait à peu près n'importe quand dans la partie et qui est très fort. Maintenant, dernier point important de la vidéo, le set est beaucoup plus flexible que beaucoup d'autres sets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer votre game autour de plein d'unités différentes et un petit peu au hasard à chaque game dans l'idée où les threats, qui est une nouvelle synergie qui est une synergie pour les unités qui n'ont pas de synergie. Concrètement, ce sont des unités qui n'ont pas de synergie. Ils jouent juste autour de leur spell, de leur stat, etc., de l'unité en elle-même. Ces unités-là sont très flexibles, très fortes dans la méta actuelle en tout cas et je pense que ça le restera pour une grande partie du set. Vous pouvez les jouer un petit peu n'importe quand, n'importe comment pour juste rendre votre board plus fort sur le moment et voilà, on veut dans l'idée essayer de jouer surtout autour des threats, de plein de grosses frontlines, de grosses backlines. Je vais vous mettre quelques petits openers early game qui sont assez forts. L'idée, c'est globalement la même en early game, faire une bonne frontline, une bonne backline. Il n'y a plus d'assassins donc ça change un petit peu ça aussi. On veut vraiment ce qu'on appelle du front-to-back, c'est-à-dire avoir une bonne backline, une bonne frontline. Ce n'est pas besoin de beaucoup plus. Et si vous l'avez bien compris, les items sont aussi moins importants. Donc on se focalise ici surtout sur les synergies et les spells et les unités en elles-mêmes. Maintenant, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est les unités. Il faut essayer de comprendre au maximum les unités, quand est-ce qu'elles sont jouables, pourquoi est-ce qu'on les joue et vous allez devenir super forts ATFT. Pour tout ce qui est nouvelles mécaniques du jeu, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on va faire plein de vidéos sur ce set pour vous expliquer comment jouer autour de telle et telle synergie. Maintenant, ce que je peux vous recommander, c'est ma vidéo des 5 erreurs qui vont vous rendre juste meilleure ATFT, en fait, c'est sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.